Nous sommes le 7 janvier. Un groupe de hackers, Rex Mundi, attaque le site web de la banque cantonale de Genève avec succès. Les pirates parviennent à extraire des milliers de données clients et existent une rançon sous peine de publier les documents. Un chantage que l'on peut alors suivre en direct sur Twitter. Rappel, la banque cantonale genevoise a jusqu'à demain pour nous payer et éviter que les données de ses clients soient publiées. Si nous ne sommes pas payés d'ici là, nous afficherons ce soir les données de la BCGE. La banque ne verse pas la rançon et le 9 janvier, les pirates mettent leur menace à exécution. Si vous êtes client de la BCGE, nous avons le plaisir de vous informer que pour votre banque, votre vie privée ne vaut pas 10 000 euros. Je pensais quand même que c'était mieux sécurisé de la part d'une banque, quand même, ayant pignon sur rue dans une ville aussi internationale que Genève. Ça me paraît quand même un peu léger. Le week-end dernier, lorsque la banque informe ses clients de l'attaque informatique, elle se veut rassurante et affirme. Il ne s'agit pas de données critiques et cela concerne uniquement des informations limitées, non financières, ne mettant pas en danger la sécurité des comptes. Pour en avoir le cœur net, nous avons téléchargé et examiné l'ensemble de ces fichiers dérobés. Et surprise, l'un d'entre eux concerne des prêts hypothécaires. On y trouve des données personnelles. Mais surtout le revenu annuel des clients, leur fonds propre et le montant de l'hypothèque. Serge Leipzig fait partie des victimes. Au petit lancis, ce client de la banque habite, ça ne s'invente pas, au chemin de l'épargne. Et c'est grâce à un crédit hypothécaire à la BCGE qu'il a pu s'acheter cette maison. Entrez seulement. Donc voilà les documents concernant les prêts hypothécaires. Et vous êtes la personne numéro 192. Est-ce que vous pouvez me confirmer là qu'ici, ils sont bien... Oui, oui. Non, il s'agit bien de moi. Donc là, on peut avoir le montant de votre hypothèque. Les fonds propres engagés. Et le salaire annuel. Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Un sentiment d'exposition. On m'a retiré mes vêtements. C'est, oui, c'est une partie de ma vie privée. C'est des données quand même relativement sensibles. Qui sont exposées. Donc, oui, c'est gênant. En Suisse, on est très à cheval sur le secret lié à notre salaire. C'est quelque chose qui est culturellement assez fort. Donc, il y a une espèce de violation de l'intimité, quelque part. Serge n'est de loin pas le seul dans ce cas. En plus des formulaires d'hypothèque, les bases de données piratées contiennent aussi des milliers de messages de clients. Dont voici un petit florilège. J'ai le compte à la BCG T329... Auquel j'ai l'intention de déposer online 30 000 euros. S'il vous plaît, renseignez-moi sur la procédure nécessaire. Je souhaite souscrire à une rente viagère sans restitution du capital. J'ai 63 ans. Le montant serait de 300 000 francs. Je suis salarié à Genève. Mes revenus l'année dernière étaient de 260 000 francs. J'aurais besoin d'un crédit de 30 à 35 000 francs. Pourriez-vous me recontacter lundi par téléphone ? Les données dérobées sont donc en partie de nature financière. Ce que la banque avait dans un premier temps caché à ses clients. J'ai été contacté par téléphone, suite à votre téléphone d'ailleurs, par la banque. Mais qui ne m'a pas présenté d'excuses. Qui m'a juste informé de la situation. Ils ne sont pas plus désolés que ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à même de protéger des données. Certes, ça c'est une chose. Mais maintenant, la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec moi et avec les autres victimes de ça donne une indication claire sur la manière dont ils considèrent leurs clients. C'est-à-dire ? Là, pour le moment, c'est d'une façon extrêmement faible. La banque a-t-elle mal communiqué ? A-t-elle menti lors de l'attaque en évoquant des données non financières ? Quelles mesures va-t-elle prendre pour améliorer sa sécurité ? La direction a refusé de s'exprimer face à notre caméra et nous fait savoir. Les cybercriminels n'ont pas accédé à des données comme des états de fortune ou des relevés de compte. Et les informations volées ne sont pas de nature à créer un risque financier. Aucun dommage de cette nature n'étant à relever à ce stade. Toutes les mesures de sécurité et de protection ont été prises par la banque. Une plainte pénale a été déposée. Cet architecte Genevois fait également partie des victimes. Pour lui aussi, des données concernant un prêt hypothécaire ont été dérobées et publiées. Et ce qu'il redoute avant tout, c'est le fait que des montants tels que ses revenus et ses fonds propres ont été exposés avec des conséquences potentiellement fâcheuses. Du moment qu'il adresse, on pourrait supposer que quelqu'un vienne vous chercher en vous disant « comment ça se fait que vous ayez cet argent ? » Alors d'abord, il pourrait y avoir le fisc, d'une part, si les choses ne sont pas déclarées. Ce n'est pas mon cas, je n'ai pas trop de soucis avec ce niveau-là. Par contre, des gens mal intentionnés pourraient effectivement se présenter face à vous en vous disant « écoutez, si vous avez de l'argent, à ce moment-là, c'est eux qui viendraient vous faire chanter directement et non plus la banque. » À ce moment-là, ça pourrait être effectivement très embêtant. Mais chez les pirates, il y a aussi les gentils. Dans cette entreprise, les hackers se montrent bienveillants. Ils sont notamment mandatés par des banques pour identifier les failles potentielles de leur système. Car les établissements bancaires sont victimes tous les jours d'attaques informatiques. La plupart sont déjoués, mais lorsque ce n'est pas le cas, les demandes de rançon affluent. Et elles prennent parfois une forme assez étrange. « On a été confrontés effectivement plusieurs fois ces dernières années à des sociétés qui agissent depuis des pays où la législation est, on va dire, plus souple et qui vont finalement attaquer des sociétés dans des secteurs généralement sensibles, pharmaceutiques, banques, finances, etc. Et qui arrivent avec un discours en disant « on a fait un audit, on a fait un test d'intrusion pour vous, soit vous nous payez ce test d'intrusion, soit on publie les résultats du test sur notre site ou sur notre blog. » Ça, c'est effectivement quelque chose auquel on a été confrontés plusieurs fois. Donc c'est du chantage ? C'est une forme déguisée de chantage, parce que finalement, soit vous achetez une prestation chez eux, soit en contrepartie, ils publient ce qu'ils ont trouvé. Dans le cas de la BCGE, les maîtres chanteurs s'appelaient donc Rex Mundi, un collectif de hackers qui avaient déjà piraté des sociétés comme Domino's Pizza ou Numéricable. Sur leur site, ils affirment non sans humour pirater pour le fun, pour l'adrénaline et avant tout pour le profit, en précisant, pour ceux qui soutiendraient leur cause, que les dons d'argent sont les bienvenus. Mais suite à la plainte pénale déposée par la banque, ils se font pour le moins discrets et ont retiré de leur site l'ensemble des données dérobées. Moins discrets, les Anonymous s'occupent pour leur part à nouveau le devant de la scène, une semaine après les attentats contre Charlie Hebdo. Peuple du monde, l'instant est grave. Attaquer la liberté d'expression, c'est attaquer Anonymous, nous ne le permettons pas. Toutes entreprises et organisations en lien avec ces attaques terroristes doivent s'attendre à une réaction massive d'Anonymous. Nous vous traquons, nous vous trouverons et nous ne lâcherons rien. Anonymous a remonté des filières djihadistes en ligne. Les justiciers masqués se vantent d'avoir obtenu la fermeture de centaines de comptes Facebook ou Twitter. Le mouvement semble même être parvenu à mettre hors service des sites d'information salafistes. Un membre suisse d'Anonymous a accepté de nous recevoir. Lorsqu'il ne porte pas de masque, il se consacre à sa carrière dans la sécurité informatique. Et en privé, le soir et le week-end, il met ses compétences à disposition du mouvement. Nous utilisons des outils informatiques qui sont à notre disposition pour pouvoir faire notre combat. Après, c'est comme dans toute guerre. On a des méthodes qui sont peut-être radicales, mais un méthode radicale, résultat. Qu'est-ce qui vous distingue d'un groupe de hackers comme Rex Mundy qui a hacké la banque cantonale de Genève et qui demande de l'argent ? Ce qui nous distingue, c'est qu'on n'est pas un groupe où on va les s'infiltrer dans un système par plaisir, pas dans l'unique but de faire chanter des gens, de leur demander de l'argent ou quoi que ce soit. On a des valeurs, on se bat pour des causes justes. Des causes justes, peut-être, mais des meaux d'opératoire souvent illégaux. Si bien qu'à plusieurs reprises, les Anonymous se sont retrouvés dans le collimateur de la justice. Il y a toujours des risques. On a eu des cas d'Anonymous qui se sont fait interpeller par la police. Le fait de vouloir, par exemple, accéder à une information ou ne serait-ce que de bloquer un site Internet, c'est illégal, il n'y a rien de légal. Pour nous, c'est simplement qu'on va utiliser les moyens qu'on a à disposition pour mettre à mal des projets ou des personnes ou des mouvements qui vont à l'encontre du droit de l'homme, de la liberté et de la liberté d'expression. Sous-titrage ST' 501